... Depuis la fin 2016, le 58 rue de Richelieu est à nouveau accessible au public. Dans ce site historique se trouvent désormais réunis les départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et celle de l'École nationale des Chartres. Cet ensemble constitue un pôle d'excellence pour l'histoire de l'art et du patrimoine. La salle Labrouste, l'un des joyaux du site, est devenue la bibliothèque de l'INHA. Elle accueille provisoirement les lecteurs du département des Estampes et de la photographie de la BNF. Au premier étage, la salle de lecture des arts du spectacle a été entièrement redessinée par l'atelier Bruno Godin, l'architecte de l'ensemble du projet. A proximité, la rotonde des arts du spectacle est le premier espace d'exposition permanent. Il ouvre sur la galerie Auguste Rondel, l'un des plus beaux magasins du site. Une nouvelle circulation, la galerie de verre, donne accès à la salle de lecture du département des manuscrits, entièrement restaurée à l'identique. Elle regroupe dorénavant les collections occidentales et orientales. Pour les trois années à venir, un espace provisoire donnant sur la cour d'honneur est attribué au département des monnaies, médailles et antiques. Enfin, à l'angle des rues des Petits-Champs et de Richelieu, les espaces achevés de la bibliothèque de l'École nationale des Chartres sont dans l'attente de l'arrivée prochaine des lecteurs. Ainsi, un nouveau pôle scientifique et culturel est né au cœur de Paris. Il voisine avec d'autres institutions prestigieuses. Le Louvre et son École, la Comédie française, l'Opéra Garnier, le Centre Georges Pompidou. Afin que les collections patrimoniales restent accessibles aux lecteurs durant les travaux, ceux-ci ont été scindés en deux phases. De 2010 à 2016, du côté de la rue de Richelieu. De 2017 à 2020, du côté de la rue Vivienne. Pour rénover cet ensemble de bâtiments construits au fil du temps et chargés d'histoire, il a fallu traiter chaque mètre carré, repenser des kilomètres de circulation. Il faut dire qu'à terme, on aura deux entrées sur le site, un grand hall commun. Mais l'idée, c'est que le premier étage soit vraiment un étage public majeur sur le site. Il s'agit vraiment d'être très sobre. Donc une petite galerie vitrée qui était utile finalement pour relier les deux rives de ce site qu'on ne pouvait autrefois relier que par le rez-de-chaussée, que par le hall. Qui peut soupçonner l'importance des travaux réalisés durant ces cinq dernières années ? Aujourd'hui, alors que chacun se réapproprie ses espaces, découvrons les coulisses de ce grand chantier au cours duquel tous les corps de métier se sont côtoyés pour démolir, reconstruire, sauvegarder, restaurer. Le but du projet, c'était quand même de révéler ce lieu absolument majeur et magistral, complètement enfoui sous des couches d'interventions successives au fil des décennies, voire des siècles. Et donc là, on retrouve un peu l'aspect très épuré, très épuré, très simple de ce magasin qui est un lieu de rangement industriel créé par Henri Labrouste. Sous-titrage Société Radio-Canada La salle de lecture des arts du spectacle, elle est particulière parce que, comme on le voit, elle est entièrement redessinée pour le projet. L'idée, c'était que pour ce département des arts du spectacle, donner un caractère particulier qu'on identifie finalement. Il nous manque les sièges, les ouvrages, les lecteurs, voilà. Ça sera bien quand elle retrouvera sa densité, quand les acteurs de ce lieu seront là. Voilà. Les salles de lecture et les magasins achevés, c'est l'effervescence avec le balai des containers, dûment scellé, transportant quelques 45 km linéaires de collections, empruntant des itinéraires rigoureusement balisés. Ici, nous conservons des collections d'une valeur inestimable. Donc, la première précaution, c'est la sûreté et aussi la sécurité des collections. Donc, ça demande toute une préparation. La réussite du transfert des collections est vraiment dans la préparation, dans la phase de préparation. Le projet Richelieu n'est pas uniquement une opération bâtimentaire, de rénovation du bâtiment et des infrastructures, pour autant indispensable. Mais c'est aussi un projet doté d'un programme scientifique, culturel et bibliothéconomique innovant et ambitieux. Avec l'ouverture de la zone 1, il y aura plusieurs services nouveaux qui seront proposés au public. Par exemple, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de l'INHA partageront une même carte commune pour faciliter les travaux de recherche des lecteurs. C'est un immense bonheur de retrouver la salle de lecture du département des manuscrits. Elle est fermée depuis 4 ans. Un des éléments marquants de la réouverture de cette salle, c'est le fait que désormais sont consultés au même endroit ce qu'on appelait avant les manuscrits orientaux et les manuscrits occidentaux. Pour moi, c'est très important, parce qu'un des enjeux de cette réunion, c'est de montrer ce que c'est que le dialogue entre toutes les civilisations du monde et effectivement, ce département des manuscrits à la Bibliothèque nationale est un très beau lieu pour les faire s'écouter mutuellement. Parmi les auteurs qui sont ici conservés, nous avons un ensemble extrêmement conséquent de manuscrits de Zola. Et parmi ces manuscrits de Zola, ce manuscrit insigne, qui est le brouillon de la lettre qu'il écrivit au moment de l'affaire Dreyfus au président Félix Faure pour lui dire combien il était urgent et nécessaire qu'il se saisisse de cette affaire. C'est cette lettre qu'on a tous étudiée en classe et qui termine par ce leitmotiv « j'accuse, j'accuse, j'accuse ». La Bibliothèque de Lianachat va intégrer cette salle historique qui est la salle La Brousse. C'est une chance, c'est aussi un honneur, une responsabilité, puisque bien sûr c'est un héritage de la Bibliothèque nationale, un héritage de la pensée française, un héritage aussi architectural d'Henri Labrouze. C'est une bibliothèque à la fois récente, mais qui est héritière de la bibliothèque de Jacques Doucet, donc ce grand collectionneur et mécène. C'est vraiment une bibliothèque centrée sur l'histoire de l'art, sur la recherche, qui accompagne la recherche en histoire de l'art et dans le domaine du patrimoine. Je peux vous montrer aujourd'hui des cahiers d'écoliers de Delacroix. C'est un document exceptionnel, très rare. Vous voyez ici quelques dessins de la main de Delacroix. Ce document complète aussi un ensemble de documents que nous avons autour de Delacroix, notamment des correspondances, correspondances qui nous viennent aussi de la bibliothèque centrale des musées nationaux dont nous avons intégré les collections actuellement. La grande réussite de Bruno Godin dans le travail qu'il a pu opérer dans ce magasin central, c'est d'avoir réussi à concilier à la fois l'ouverture aux chercheurs, et du coup, on aura vraiment la transition entre la salle La Brousse, qui est lumineuse, qui est grandiose, etc., et ce magasin central plus resserré, plus mystérieux, plus confiné, avec deux ambiances de travail qui, là, seront tout à fait extraordinaires. Je dirais que le département des arts du spectacle a cette particularité qu'il conserve une très grande diversité de documents. Alors, c'est un département qui a été fondé en 1976, donc qui fête ses 40 ans, mais qui trouve une origine plus lointaine dans la collection d'Auguste Rondel, qui était un banquier marseillais fou de spectacle, qui a donné à l'État, en 1920, sa collection sur le spectacle, qui était une collection fabuleuse, et qui, non seulement, est une collection très riche, mais qui a fait germer, après elle, de nombreux dons qui sont venus enrichir nos collections. Après la salle de lecture, il y a ce qu'on appelle la Rotonde des Arts du spectacle, qui est un espace d'exposition permanent où on pourra, pour tout un chacun, venir admirer des trésors tirés des collections du département des Arts du spectacle. La pièce centrale qui, j'espère, plaira au public, c'est un manteau porté par Sarah Bernard dans Théodora, qui est un très, très beau manteau de pierrerie, de broderie, avec des monnaies cousues, des fils d'or, qu'elle portait dans cette pièce de Victorien Sardou au Théâtre Sarah Bernard en 1902. C'est vraiment une seconde vie au bâtiment. C'est la première fois qu'on avait une rénovation globale du site de Richelieu. Donc, on vide intégralement le bâtiment. On va avoir, oui, ici, dans cette deuxième phase de travaux, des travaux de restauration, comme en phase 1, des constructions de circulation verticale, des gros travaux de construction de planchers. Mais également, on va avoir les deux grandes galeries classées, la galerie Mansart et la galerie Mazarin, qui vont faire l'objet d'une restauration. Et la troisième grande partie de cette deuxième phase, la salle ovale, future grande salle de lecture de la BNF, où on va travailler pour la mettre aux normes et lui donner une seconde vie. Oui, alors, ici, on est dans le vestibule, vestibule dessiné à l'origine par Henri Labrouste. Et donc, on est dans cette première phase d'ouverture au public. Et donc, on enchaîne ensuite dans une deuxième phase de travaux, on enchaîne vers un hall qui va jusqu'à la rue Vivienne. Donc, l'idée du projet est vraiment ici, de créer là où vous avez ces recoupements, ces murs, ces fermetures, d'ouvrir, enlever ces structures, enlever ce mur, une grande pièce qui est à l'échelle du site et qui fait une vraie pièce d'accueil pour ce site. Longtemps considérée comme une forteresse, riche lieu, autrefois réservée aux chercheurs, s'ouvre sur la ville. En 2020, cette rénovation d'envergure tracera un nouveau destin pour le site, à la fois bibliothèques et musées, pôle d'excellence mondial et campus pour l'histoire des arts, mais aussi espaces de promenade, de découvertes et d'échanges pour tous les publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada